Un nouveau tutoriel encore une fois qui concerne toujours le traitement de texte Word, je vais ouvrir un document qui s'appelle remplacer, le voici, je peux faire double clic dessus ou faire un clic droit, clic gauche ouvrir, ça vous connaissez, et le voici. Le but ici est de remplacer le texte Renault 5, qui n'existe plus, par la voiture de votre choix, soit remplacer l'ensemble des mots, soit remplacer un sur deux, et je vous montre ceci, le texte est déjà tapé. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner le texte, il n'y a pas de soucis, mais vous pouvez le faire aussi, c'est comme vous souhaitez. Je ne vais pas le sélectionner, puisqu'il va rechercher ce que je lui demande. On va donc dans accueil, sur le ruban accueil, tout au bout, au bout, au bout, au bout, à droite du ruban, vous avez le groupe modification, et on va cliquer sur remplacer. Il va donc nous demander de rechercher le mot que l'on veut remplacer. On peut bouger la fenêtre ici en cliquant sur le bord, en restant avec le bouton gauche, et faire glisser la fenêtre sur sa page. Donc, je recherche le mot Renault 5, il faut absolument le taper en majuscule, tel qu'il l'est, taper dans le texte espace 5, sinon il ne le trouvera pas, et peut-être même mettre le point, car ce n'est pas sûr qu'il le trouve. Peu importe, je vais taper donc Renault 5, c'est bien le mot que l'on recherche, remplacer par, peu importe, on va mettre Peugeot, et vous pouvez mettre la voiture que vous souhaitez. On va se faire plaisir, on va mettre Mercedes, voilà, on met ce qu'on veut. La possibilité est donc de changer tous les mots, en cliquant sur remplacer tout, et il vous dit qu'il a trouvé 6 remplacements effectués, on va dire OK, et ferme. Et voilà, à la place de Renault 5, vous avez Mercedes. On va faire l'opération inverse, je vais cliquer sur accueil, et je vais remplacer à droite, ici, la Mercedes par une autre voiture. Donc, même principe, dans Rechercher, forcément, maintenant, je vais taper Mercedes, puisque c'est celle-ci que j'ai mis dans mon texte, remplacer par, on va dire Porsche. Voilà, mais je ne veux pas remplacer tout, je veux remplacer qu'un mot sur deux, pourquoi pas. Je ne dis pas remplacer tout, je dis remplacer uniquement. Il m'en sélectionne, donc, un, ici, et je ne veux pas le remplacer, je vais dire donc suivant. Il repart au début du texte, et me sélectionne le premier Mercedes qu'il trouve, je vais dire remplacer. Il me remplace la Mercedes par la Porsche. Le deuxième, je ne veux pas le remplacer, je dis suivant. Le troisième, je le remplace, je clique sur remplacer, suivant, si je ne veux pas, et remplacer, si je veux. Et voilà, ok. Et je ferme ma fenêtre. Ainsi, mon remplacement, c'est fait qu'une fois sur deux. Mais si je veux tout remplacer d'un coup, je dis simplement remplacer tout. Merci à vous, et à bientôt pour un prochain tuto. On enregistre, bien évidemment, avant de quitter. Merci. 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 Merci.